Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis en présence de Solène et Marion parce que je voulais faire une vidéo sur le sujet de la vie en van quand on est une femme seule et je pense que c'est toujours mieux d'avoir trois avis que un parce qu'on a tellement des avis différents de toute façon qu'on va être complètement complémentaires sur nos réponses donc voilà on vit toutes les trois à plein temps dans notre van et on va essayer de répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent ou on remarque qu'on nous fait le plus souvent Nova tu reviendras aussi de ton nom de temps Voilà parce que Nova c'est une autre femme seule en van Oui ! Nova ! Et donc on a noté les petites questions sur le téléphone et puis on va faire façon FAQ Alors la première question, quelle originalité n'as-tu pas peur en tant que femme seule en van ? Oui ça c'est ce que franchement c'est ce qu'on me pose le plus souvent comme question Et c'est la première remarque que j'ai eue quand j'ai dit que je voulais partir en van déjà toute seule Mais t'as pas peur toute seule en van ? Enfin t'as pas peur de partir toute seule ? Donc déjà non parce que j'avais déjà voyagé toute seule et en van je me sens encore plus en sécurité que quand je voyageais par exemple en sac à dos toute seule Parce que t'as pas de chez toi, t'as pas de quoi t'enfermer chez toi Moi dans mon van quand j'arrive sur un spot et que je ferme ma porte à clé je suis chez moi et je me sens en sécurité au même titre que quand j'étais dans ma maison et que je fermais ma porte à clé en pleine campagne tu vois Donc non moi j'ai jamais eu peur j'ai mis des choses en place genre j'ai une bombe lacrymo j'ai un couteau à portée de main quand je dors et tout ça Mais c'est plus pour mes proches pour les rassurer genre je peux dire à ma mère ou à ma grand-mère non mais j'ai des armes pour me défendre tu vois j'ai ce qu'il faut Et moi je me... Est-ce que tu sais les utiliser ? Parce que si tu fais psss c'est la merde C'est tout con mais mine de rien N'écoutez pas mais j'ai même pas enlevé la sécurité genre mon lacrymo tu vois franchement Mais en fait je vois même pas à quelle occasion je vais en avoir besoin quoi En fait c'est plus toi que je suis enfermée dans mon van que si t'as un problème tu as quelque chose pour te défendre Ouais en tout cas c'est vraiment plus pour mes proches en vrai Je suis montre à ma mère non mais t'as vu c'est bon j'ai ma bombe lacrymo là Ouais j'ai mon couteau Par contre la seule fois où je me suis dit waouh il y a quelqu'un qui toque à mon van à une heure du mat' Mon dieu qu'est-ce que je fais ? Bah mon chat a eu peur j'ai eu peur c'est tout Mais j'ai rien Ouais mais tu vois même titre que t'es chez toi t'as un voisin dans ta rue qui fait le con Oui T'entends trop de bruit tu vas ouvrir ton rideau tu fais putain c'est quoi le bouquin ? Bah c'est pareil On me dit ça souvent on peut forcer la porte de ton van En fait on peut forcer la porte de chez toi Il y a des gens qui se font cambrioler quand ils dorment chez eux Dans un immeuble avec code avec tout Donc en fait j'ai pas plus peur Ça m'arrive des fois de flipper parce que j'entends un bruit bizarre parce que si Mais au même titre que quand j'étais dans la maison Bah c'est vrai que moi c'est une question en fait je me la suis jamais posée J'ai jamais rien mis en place Donc moi les bombes lacrymo les machins Je sais même pas comment les utiliser Je sais même pas à quoi ça sert Les sécurités ou les doubles sécurités de porte Bah c'est un peu Enfin pour moi je trouve que c'est un C'est à double tranchant Parce qu'en fait les gens voient qu'il y a une sécurité donc potentiellement ils se disent qu'il y a des trucs importants à voler Et puis de toute façon si t'as envie de voler t'as une vide juste à côté Donc tu fous un coup de pied dedans et c'est encore plus facile Tu donnes presque l'envie de voilà Donc moi je dirais que la seule sécurité que j'ai mis en place c'est de faire un fourgon Enfin de laisser mon fourgon moche en fait Pareil je veux si j'ai envie on voit pas que je suis là Et tu vois c'est ça J'ai un fourgon genre de chantier tu vois Ouais bah c'est ça Je suis sur un parking de super rue c'est pas grave Et d'ailleurs quand les gens me disent il est où ton fourgon Bah on est devant ah c'est ça c'est le truc Ah blanc là Ok et en fait c'est exactement la réaction que je veux Je suis pas du tout vexée quand les gens me disent Ah ouais il est pas C'est pas t'as pas un petit Volkswagen Il est pas ouf Non non il est pas ouf Tu peux même dire qu'il est moche Parce que c'est encore marqué le palace canon dessus avec les anciennes étiquettes Et pas voyant flashy t'attire pas le regard Moi mais les amis qui avaient le van avant ils ont volontairement retiré tous les stickers de la compagnie De l'aménagement pour être passé le plus discrètement possible Alors bon il y a le porte vélo donc ça peut trahir Mais je vois sur la route quand on croise des nomades ou quoi On ticte pas tout de suite ce que c'est un van aménagé en fait Sauf ceux qui ont des fourgons Qui nous l'aïe Mais sinon on passe beaucoup plus C'est ça C'est le seul truc où du coup t'attires pas l'oeil quoi Mais c'est juste C'est pas en tant que femme seule C'est juste pour dire Je vais pas me faire braquer quand je suis pas dans mon fourgons Qu'on me vole mes affaires quoi C'est soit homme ou femme Mais de toute façon c'est là Moi la seule fois où j'ai eu peur Je me souviens très bien C'était à la fin de mon road trip Grèce, Italie, Pays-Balkan Où j'étais dans un endroit Moi moins il y a de monde Mieux je me porte Et du coup j'aime qu'il n'y ait personne C'est contradictoire Du coup il y en a ils sont pas de faire Ils sont plus en sécurité quand il y a du monde autour Et en fait ce jour là j'ai vu une voiture passer Et ils m'ont regardé Et elle est repassée Et elle est repassée trois fois Et là je me suis dit Bon là s'il y a un problème Bah en fait il n'y a personne Et là je me suis dit Là c'est la merde Et c'est la seule nuit où je me suis montée le crâne Comme pas possible Moi même Et là s'il m'arrive quelque chose en fait Je suis au milieu du rien dans un parc Et c'est la merde Même une pote je lui ai écrit Je lui dis là ce soir j'ai peur Elle m'a dit mais bouge J'avais la flemme Et le lendemain elle me dit Tu m'écris un quoi Et en fait je me suis montée le crâne toute seule Et il ne s'est rien passé Après ça peut arriver En fait on n'est pas à l'abri de ça Mais comme on dit La peur n'empêche pas le danger En fait si tu peux te monter le cerveau Et t'empêcher de vivre Genre t'empêcher de faire plein de trucs Mais je pense même tu vois Dans le truc d'aller plus loin C'est de se dire Si t'as peur Tu nourris le danger je pense Je pense que t'attires C'est un peu la méthode Qu'est quoi ? Hé Louis ! C'est vrai ? Excellent Ah mince il y a un mec qui arrive dans les bruits Voilà attendez deux secondes On fait une pause Du coup à ce propos Il y a une question qui nous a été pas mal posée aussi C'est qu'est-ce qu'on a mis en place Pour notre sécurité Donc on va répondre chacune à notre tour Bah moi je l'ai déjà un peu dit Avec ma bombe lacrymo et tout ça J'ai mis des trucs en place Mais plus pour rassurer mes proches J'ai aussi une fenêtre Qui me permet de passer de l'arrière à l'avant Mais c'était plus moi pour laisser la lumière rentrer derrière Que pour me dire je peux me sauver en fait Si j'ai besoin de me sauver Mais c'est vrai que En vrai ça m'a déjà servi À des moments où j'avais pas envie de sortir Parce que j'aimais pas trop les gens qui étaient sur le parking Mais c'était pas genre pour m'enfuir Souvent c'est ça Si y a un problème Tu veux pouvoir passer à l'avance Sans passer par les portes Ouais mais déjà C'est ce qu'ils font en tous les cas C'est la grande question moi De fermer ou pas devant Mais moi en vrai Enfin je sais pas J'ai pas ce truc Au pire t'as rien T'es enfermé à l'intérieur Moi ça va être ce succinct J'ai rien mis en place pour la sécurité Mais tu vois c'est marrant ce coup de séparation Parce que ouais La plupart du temps Les gens font une cloison pour cette raison Enfin On l'enlève pour cette raison Alors moi j'ai effectivement une cloison et une porte Mais je l'ai pas du tout fait pour la raison de la sécurité Du coup bah c'est pas pour ça que je l'ai mis en place Parce que tu t'es pas posé la question En fait je me suis pas du tout posé la question Donc à répondre à la question Qu'est-ce que j'ai mis en place pour la sécurité Bah moi rien en fait Ça m'est même arrivé de ne pas fermer la clé Et bon je me suis fait engueuler Donc je commence à fermer la clé quand même Mais moi j'oublie Attends pour aller encore plus loin Pour aller encore plus loin Un jour je me lève C'est pas le bon exemple quoi Je me lève Je vais promener mon chien Je reviens Et là je me rends compte que ma porte Conducteur est grande ouverte Et j'ai dormi Comme ça Ah ouais Ah ouais non Et qu'il y a eu des pêcheurs qui sont venus le matin se garer Machin et tout J'ai dormi porte grande ouverte Ouais Ouais c'est chouette Ouais mais tu vois Ouais mais Où y'a les noms Enfin regarde Non mais donc Non mais donc pour dire à quel point Je ne m'inquiète pas Oui C'est pas bien de l'avoir fait C'est pas quand même C'est un peu con con Mais j'ai pas le truc de double verrouillage Est-ce que j'ai bien fermé ? Est-ce que je suis enfermé ? Barricadé dans mon truc ? Ah bon j'ai nos stress quand je suis à l'intérieur Peut-être plus en ville tu penses plus à fermer Que quand tu es en pleine nature Ou quoi Moi je sais que Et encore La ville finalement Ouais Ouais je pense qu'en fait Il ne faut pas laisser traîner des trucs En fait il faut faire en sorte de ne pas attirer Je pense que c'est ça en fait La meilleure solution Pour Ouais se fondre dans la masse Pour se fondre dans la masse Et ça c'était aussi l'objectif Que quand on passe devant Les stickers sur la porte C'est encore marqué sécurité Avec le grand truc dégueulasse Mais c'est vraiment fait exprès Pour qu'on passe devant Et on se dise Ouais bon Là-dedans C'est comme moi Ma cloison Côté conducteur J'ai mis exprès Une moquette grise Pour que de l'extérieur Tu Tu puisses Ça attire pas l'oeil Ouais C'est pas un truc blanc Un truc Ou en bois Ou tu te dis Une habitation derrière Cacher quelque chose de beau Un moment donné Faut aussi se dire Que ça peut arriver A tout le monde A commencer par nous Et si ça doit arriver Bah ça arrive Et puis c'est tout Ça va nous faire chier Comme ça On a beau mettre plein de trucs en place Je pense que si quelqu'un veut Faut pas attirer le truc C'est C'est comme le principe Tu te sens plus en sécurité Tout seul Ou entouré de monde Bah oui Mais il y en a Ils vont se faire voler Alors que les Moi je me sens plus en sécurité Toute seule dans une forêt Ma mère elle me dit T'es complètement folle Moi je me sens plus en sécurité Quand je suis isolée Parce que pour moi Moyen de monde Moyen de chance De se faire agresser C'est ça Bah comme en Italie J'avais beaucoup plus peur Quand je travaillais à Paris Et que j'allais dans les transports En commun tous les jours Et qu'on me parlait Et qu'on me faisait chier Tous les jours Que quand je suis isolée Toute seule Dans mon van Dans une forêt J'ai pas peur Du tout Il y a personne Qu'est-ce que tu veux Qui m'arrive Moi je me suis même pas posée Plus il y a du monde En fait Plus les gens C'est ce que je disais En Italie Au Cinq Terres Les vols C'était en haute saison Quand tu vois tous les vols C'est sur juin Juni août Nous on y est allé en février Donc bon Après c'est chacun Une question Qu'on reçoit beaucoup Toutes les trois aussi Et vous allez être sûrement Curieux et curieuse Des réponses Préfères-tu graviter Autour de chez toi Ou vadrouiller ailleurs Bah vas-y Marie Alors moi c'est un peu particulier Parce que J'ai pas l'impression J'ai plus l'impression D'avoir un chez moi Je suis de région parisienne A la base Bon déjà J'aime pas du tout Être à Paris en van A Paris Et même autour de Paris Je défaçonne ça Franchement Top 1 Non mais vraiment C'est J'ai voyagé pendant 6 mois On m'a pas fait chier Une seule fois J'ai pas eu une réflexion Une seule fois J'ai pas eu rien Pendant 6 mois Aucun problème Je suis rentrée Donc rentrée A Paris Du coup Au bout d'une semaine J'ai eu deux fois Les flics qui sont venus toquer Pour me demander Si ça allait Qu'est-ce que je faisais là Qu'il fallait pas Que je reste garée Trop longtemps au même endroit J'ai eu un matin Sur un spot Où on m'a pris Pour une prostituée Parce qu'a priori C'était un truc Genre connu pour ça Cet endroit là Tu vois Il y en a trois Qui sont venus me demander Si j'étais dispo Non mais ça Tu vois ça Tu vois ça C'est la région parisienne Tu vois Autour des grandes villes Non mais autour des grandes villes Ouais c'est ça Ici Jamais on va venir te toquer Pour savoir si t'es dispo Parce que t'as un petit rideau à fleurs Et que t'es garée Dans un camion de banc Tu vois Ça m'est arrivé une fois En périphérie de Lyon Moi ça Je me suis garée Au milieu de nulle part Dans la forêt Je me promène avec Nova Un premier fourgon Un deuxième fourgon Un troisième fourgon Super éloignés Les uns des autres Au milieu de nulle part aussi Et là je me suis dit Putain Ah bah je suis le Bah le énième fourgon en fait Bon je dis rien voilà Puis un coup Je promène le chien d'une copine Et son chien Part Un gars qui arrive Qui connaissait Pauline Et le chien Qui m'aide à chercher le chien Et il me dit Bah putain T'as pas peur toi Avec ton fourgon au milieu de nulle part Tu sais où t'es là On a pas toqué chez toi Hier soir Non Bah je me suis fait La réflexion ce matin Et toi Après peur Je dis qui je suis Puis voilà C'est pas pareil Tu dis écoutez Je connaissais pas l'endroit C'est la première fois Que je viens ici Donc tout ça pour dire Que moi j'ai pu J'ai pu l'impression D'appartenir à un endroit Et d'avoir un chez moi Donc moi en fait Partout je me sens chez moi Un peu Là maintenant Je me sens chez moi ici Parce que ça fait Trois mois que j'y suis Et que je m'y sens bien Et que je suis dans les montagnes Et quoi ? L'adresse facile Non Déjà Les montagnes Ouais Dans les montagnes Donc voilà Moi j'ai pu vraiment De chez moi Donc il n'y a pas Cette question là Finalement on se pose pas trop On se pose plus Ouais Bah pour ma part C'est complètement différent De Marie Bah moi j'ai décidé De déménager De changer de région Avant j'ai été en Alsace A Strasbourg Et j'ai déménagé en Haute-Savoie Parce que je voulais absolument Découvrir toute cette région là Et graviter autour Et donc en fait Bah moi Je suis en situation stable Dans cette région Dans ce département Et en fait Bah voilà Je gravite du coup Autour de chez moi Sans avoir vraiment De chez moi Parce que bah mon chez moi C'est ma C'est de Enfin D'ancrage physique Mais pour moi La Haute-Savoie C'est chez moi C'est là que j'habite Et je voyage dans ma région Autour moi Plutôt de la Bah des sports Du coup Le parapente La rando Le ski Enfin suivant les saisons L'escalade Voilà Moi c'est un peu mon objectif C'est de découvrir Un département Autour de mes activités sportives Donc voilà Moi Bah ma vie nomade C'est pour voyager Donc j'alterne Entre rentrer à la maison Voyager Et rentrer à la maison Mais rentrer à la maison C'est là où il y a mes proches La région nantaise Et c'est vrai que finalement A chaque fois que j'y suis Pour y vivre en vanne C'est chiant C'est compliqué Donc je suis contente De retrouver tout le monde Mais c'est pas là Où je me sens mieux Je préfère être ailleurs Comme là Découvrir des régions Et tout ça Et c'est vrai que j'ai une amie Qui me dit toujours Mais c'est dingue Tu reviens tout le temps T'es trop contente On se retrouve Et c'est génial Mais t'as toujours un moment Où tu me dis J'ai besoin de changer d'air Parce que Ouais Dans cette région Puis nous aussi On a choisi cette vie Pour respirer Pour la liberté Pour la nature Et tout ça Enfin je sais pas vous Mais moi c'est ça Et du coup T'es tout vite Quand tu retournes en ville En fait T'étouffes C'est surtout En fait un endroit fixe Puis tout dépend aussi De la ville Parce qu'il y a des villes Qui sont faites pour Et des villes Parce que finalement Je bouge plus beaucoup Depuis que je travaille Je bouge plus Mais je suis tellement Au grand air Dans un environnement Que j'aime et tout Et l'avantage C'est que si t'en as marre Demain tu peux changer De région Ouais Ouais c'est ça Comme moi avec les saisons Là j'aime bien C'est cool Je tends une saison Ok après je bouge Bon là je vais aller découvrir là C'est ça La région natale On va dire Pourquoi pas De temps en temps Pour retrouver les proches Et l'avantage C'est qu'on peut se barrer Parce que là J'ai essayé de trouver du taf Sur Nantes et tout ça Et j'aurais pu trouver Mais en fait Ça voulait pas Et à mon année Je me suis dit Wow moi en fait Mon spot là Ça va être ce parking là En pleine zone industrielle Même si le bar est sympa Ou quoi Je me suis dit Ça va me déprimer En plus c'est plus souvent Moi ça c'était hyper dur Parce que du coup Le soir Pour me trouver un spot Où je me sentais bien Quand je travaillais du coup Je travaillais 6 mois Quand je suis retournée à Paris Bah je faisais 45 km C'est ça Pour avoir un endroit Où je me sentais bien Parce que sinon C'était parking du boulot Dans une zone industrielle C'était pas possible Pendant 6 mois Je peux pas quoi Et puis après Bon il y a des villes Qui sont bien aménagées Pour quand même Et des villes Ou non C'est pas du tout possible Des barrières de 2 mètres De partout Tout est peignant Dans le centre Donc t'es loin Et ça fait de la route Question suivante Comment gérer les animaux En vannes Ah oui Grande question J'ai envie de dire Comme à la maison J'ai fait une vidéo complète Sur le sujet Concernant mes animaux Et ma façon de les gérer Ok Ah bah déjà Pour aller la mettre Dans ta description Comme ça Des gens pourront aller la voir Dans le petit Je sais pas faire le i là Le truc Je sais pas La description Je trouve que c'est bien Mais je le mettrai en bas Tu as toujours un sur deux Qui se plante Qui disent là Alors que c'est là Tu dis description Au moins t'es sûr De pas te planter Voilà C'est ça Faut juste y penser Là Voilà Mais ouais Moi Moi j'ai tout expliqué Dès là Allons à l'argent au travers Bah pour ma part Tiens Nova T'as le droit d'intervenir là Tu viens ? Ah mais moi T'en penses quoi ? T'en penses quoi ? Ah mais en vanne c'est comment ? Alors moi j'ai beaucoup de questions Chaud, froid Comment tu fais ? Mais tu vis avec elle Dans ton fourgon T'as vu l'été Il fait 45 degrés Je comprends tout à fait Que ça puisse inquiéter Certaines personnes Après Imaginez bien Que le fourgon Il a été Complètement conçu En fonction C'est à dire Que j'ai fait une Très très grosse isolation Certainement plus Que la moyenne Des personnes Qui conçoivent Leur fourgon J'ai tout doublé Mais ça reste quand même Aéré Attention J'ai fait attention Et après Elle a sa petite niche Sous le lit Et donc c'est là Où j'ai identifié L'endroit le plus frais Parce qu'en fait Du coup Il y a deux toits Il y a le toit Du fourgon En tôle Il y a le toit De mon lit Et le sol Comme il est frais Parce qu'il n'est pas Attain par la lumière Du coup Elle est sur le sol Elle a même le sol Elle n'a rien Donc je lui enlève Tout le coussin Tout quoi de machin Et c'est comme si Elle était sur le carrelage Et dans des maisons Elle se met toujours Sur le carrelage Donc là J'ai reproduit le schéma Je lui mets aucun Aucun tissu Aucun Évidemment Je mets à disposition De l'eau De gamelle d'eau Généralement Mais de toute façon Je pars jamais plus Que 3-4 heures Quand je bosse J'arrive toujours A me libérer le midi Donc voilà Je m'organise autour Des animaux Le camion n'est jamais Bien loin quand je bosse Donc voilà pour le chaud L'été Et l'hiver Quand il fait froid Autant vous dire De toute façon L'hiver quand il fait froid Elle a un duvet Limite elle a trop chaud Puisque je mets le chauffage Donc voilà L'hiver il n'y a pas de sujet C'est plutôt l'été Où je peux concevoir Que ça vous affole Mais la preuve En est C'est que Cet été Il a fait 48 degrés Elle vivait dans le fourgon Et elle est toujours là En pleine forme Voilà c'est à peu près La meilleure preuve Que je puisse vous donner Puis après la gestion des poils La gestion des poils J'y en plus On s'habitue Est-ce qu'elle dort avec toi ? Bah évidemment Que j'ai craqué Il y a des fois J'ai pas envie Qu'elle dure avec moi Donc elle dort pas avec moi Il y a des fois J'ai envie Donc je la fais venir C'est les chats Il y a beaucoup de questions Sur les chats Sur le territoire Et tout ça Parce que moi On m'a dit Quand je suis partie Tes chats vont être malheureux Parce qu'un chat C'est territorial Et il a besoin D'avoir son territoire Sout en même Chaque chat est différent Et puis en plus Son territoire C'est le van Voilà Finalement Toi c'est le van Et puis ils sortent Moi Nemrod Elle sortait pas Déjà en appartement Du coup quand je suis partie Elle avait peur de la voiture Je me suis dit Ça va être l'horreur Finalement elle s'est habituée Et le but c'était Qu'elle soit avec moi Donc à partir de là Tout allait bien Après Bon elle a commencé à sortir Et voilà Mais on fait avec Mais ça je me rends compte Quand même Que maintenant qu'elle n'est plus là C'était quand même Une charge en plus Vraiment Je ne pouvais pas partir Un week-end Et me dire Vas-y Je pars Ah bah ouais Mais en fait Nemrod Il faut que j'y aille en van Parce qu'elle est avec moi Il faut que je la dépose à quelqu'un Donc c'était Un peu plus de charge Même quand je devais m'arrêter Mais moi je rangeais toujours Les croquettes Je rangeais l'eau Je ressortais tout C'était toujours La litière Dans les pédales Donc quand on revient sur La sécurité La mise en place Bah moi la litière Elle était dans les pédales Donc pour partir en urgence Bon Au revoir Mais c'est comme tout En fait C'est de l'organisation Quand on aime nos amis Moi je peux peut-être rajouter un truc Parce que par rapport A ma vidéo La différence C'est que maintenant Je bosse En 35 heures Et que c'est encore Une organisation différente Genre là J'ai la chance De pouvoir Être garée Proche du boulot De pouvoir venir sortir mon chien Pendant ma pause Genre j'ai 15 minutes Je viens Je sors le chien Je re-rentre De pouvoir être à un endroit Où je peux lâcher mes chats La journée Du coup Et c'est quand même Des trucs Qu'il faut prendre en compte Quand tu veux bosser Et chercher un travail aussi Parce que voyager C'est une chose Mais vivre en van C'est encore différent C'est surtout pour les chiens Pour le coup C'est pareil pour moi Tu vois Marie Mon job Quand les jours Où je suis en magasin Je me gare Ça je l'avais déjà Plusieurs fois exprimé Mais je me gare A 10 minutes Et je suis dans Ma petite impasse Peinard Tous les voisins me connaissent Oui oui Je dis que j'ai des voisins Parce qu'en fait Depuis le temps C'est mes voisins Et puis eux Ils me considèrent Comme salut voisine Donc il y a vraiment Quelque chose qui s'est installé Et pareil Donc pour moi C'est pas Donc en plus Tu vous voyez C'est grand luxe On boit sur la table On se prend pour Et non La même chose que toi En fait Le midi je rentre Je me fais à manger Ça me permet d'avoir Ma coupure aussi à moi Je promène Nova Alors c'est sûr Que c'est pas des balades D'une heure Mais elle prend l'air Mais au moins Ça a le mérite De pas rester 12 heures A l'intérieur Elle prend l'air Elle fait ses besoins Alors que quand j'étais en maison Et bah mon chien Parce que je travaillais A 40 minutes Mon chien Il restait Toute la journée Tout seul Alors que là Il me revoit Pendant ma pause Parce qu'on peut être Notre maison Elle est à côté du travail Donc finalement C'est pas plus mal Acheter un van Tu peux descendre Nova On a plus besoin de toi En tant que mannequin Voilà Bon Suivante Est-ce que vous changez De spot tous les jours Bah Non Marion Chacun son tour Alors moi clairement non Je change pas de spot tous les jours Je pense qu'il y a vraiment Une différence pour le coup Entre nous qui vivons à l'année Dans nos fourgons Et quand on se met en vacances Et d'ailleurs nous même On a pas du tout le même rythme Quand on vit Imaginez bien qu'on travaille Toutes les trois Donc on travaille Donc ça veut dire qu'on fait comme vous Vous êtes en maison On se lève le matin On fait notre thé Notre café comme vous On va pisser On a vraiment la même vie que vous Par contre Du coup on a besoin de cette routine Et moi en fait c'est un luxe De pas avoir changé de spot tous les jours Pour moi c'est un luxe Parce qu'en fait De changer de spot tous les jours Au quotidien Quand on bosse C'est une charge mentale Ou est-ce que je vais mettre On vient d'avoir conscience Que tu déplaces ta maison Donc à chaque fois Il faut que tout soit rangé Il faut que tout soit En fait Après t'as team bordélique Et team pas bordélique Attention Oui Non mais Oula merci Moi je suis bordélique Ah j'ai pas misé Que que ce soit J'ai même un club Tout le monde Regarde Là si ce soir Elle décide de bouger Il faut quand même Que tout ce qu'on a sorti aujourd'hui Ça reste pas sur la table Ce soit calé à son endroit Que la guitare soit calée Que tu vois Il faut faire attention à tout Fermer ton terrenome C'est une organisation Le départ Ah bah tu pars pas En 30 secondes Donc bouger tous les jours Ça te fait perdre minimum Déjà une heure au départ Et à l'arrivée Tu vas un demi-heure au départ Et à l'arrivée T'as une heure déjà Plus la recherche du spot Rechercher son spot Pour ceux qui recherchent un spot Un spot Parce que C'est une énergie de ouf C'est comme quand t'arrives au taf Bah c'est pas juste T'arrives tu te gares Et puis tu vas bosser Non Faut réinstaller Faut fermer Faut machin Les animaux La gamelle La litière Le truc Donc faut quand même Prendre 5-10 minutes Pour installer en fait Moi je trouve ça un luxe De pousse D'être garré à côté du boulot Donc pour nous C'est vraiment un luxe De se dire Trop bien Pendant tant de jours On est calé là On bouge pas On peut recréer Nos petites habitudes Qu'on aime bien en fait Parce qu'il faut pas imaginer Moi le truc c'est que Déjà là ici Comme je vous disais tout à l'heure Là ici je me sens En sécurité dans l'environnement Donc je me sens Pas en danger On en revient à la question de sécurité Mais de rester Tout le temps au même endroit Et que les gens s'habituent A savoir que je suis là Tous les jours Tu vois vite que je suis une fille Toute seule Avec juste mon chien Et que Mais ici Et de chat Mais ici ça me fait Vraiment pas peur Et que j'avais cette habitude avant Que ce soit en voyage Ou quand j'étais Plutôt sédentaire vers Paris De pas rester J'avais plusieurs spots Pour au moins tourner Et ne pas rester au même endroit Pour pas que les gens S'habituent A me voir là A telle heure Tu vois Ouais à Nantes Moi c'est pareil J'avais deux trois spots Voilà J'avais quand même Et ouais Je sais pas Sûrement Tu vois moi je me rends compte Que quand je voyage maintenant Je me dis Bah voilà Là j'ai trois semaines devant moi Je voyage Bah je pense que Cette vie que j'ai en fourgon Influence ma vie de voyage Qui devient complètement différente maintenant Parfois Même en voyage En fait J'adore me dire Bah là je vais rester posée 3-4 jours Je vais aller me faire Un vol par ici Je vais faire du stop Alors vous allez dire C'est se faire chier Elle va faire du stop C'est inconsciente Mais c'est comme ça en fait C'est voilà Je vais faire du vélo Je vais faire ma rando Et en fait Me dire que Sur ces 3-4 jours Au même endroit J'arrive à graviter A plusieurs endroits Mais en étoile quoi Un coup je vais faire mon parapente Un coup je vais faire ma rando au nord Un coup je vais la faire au sud Un coup je vais faire du vélo Un coup en fait J'ai envie de rien faire Donc je prends un bon train Et j'ai pas à gérer C'est ça en fait T'as pas à gérer le côté logistique On est toute seule Donc c'est ce que J'en parlais quand ils sont en couple Ils disaient ouais mais au moins Il y en a un quand il roule L'autre il fait les recherches Ouais mais nous quand on roule On peut pas faire les recherches Un qui range pendant que l'autre fait un truc Faire les os le truc Et moi je m'en suis rendue compte Sur mon voyage là en Italie Où je changeais quasiment tous les jours Parce que en fait l'Italie C'est beaucoup de villes à visiter Et arriver en Grèce C'était le pays Et que je voulais absolument faire Bah j'ai eu un gros blocage Je suis restée 15 jours au même endroit Et ces derniers mois Tu disais oui restez pas trop Ça craint Bah moi j'ai eu aucun problème Mais j'avais besoin de Ça fait un mois Je change tous les jours De ville en Italie C'est énergivore C'est super fatiguant T'as plus l'envie Chronophage énergivore Qu'est-ce que c'est ça le voyage Enfin chacun fait ce qu'il veut Mais se mettre la pression Il n'y a pas d'intérêt pour moi C'est voilà J'ai la liberté aussi là-dedans Et puis il y a un truc qui est super Je trouve de rester plusieurs jours Tu vois les mêmes personnes Genre les gens qui promènent leur chien Tu les vois 4 matins de suite Promener leur chien Bah au bout du deuxième jour Tu peux être sûr Ah c'est vous là Ah vous faites ça Bah là Il y a un gars Il vient tous les jours Il s'appelle Arouane Son chien et mon chien Ils jouent ensemble Et voilà Enfin tu vois Et tu parles Tu crées des liens La personne elle te dit Ah du coup vous êtes là Quelque temps Ah bah je vous conseille D'aller au resto machin Du coup le resto t'arrive Bah moi ça avant C'était blocage Il fallait pas que les gens Saches que j'étais là plusieurs jours Sinon je changeais le soir Et là du coup C'est super ce que tu rencontres T'es vraiment en proximité Des locaux Qui pure souche Qui habitent là Qui vont te proposer Le super petit resto sympa Quand tu vois la gueule du resto C'est pas là que tu seras allée Pour penser le meilleur Ouais clairement La meilleure rando à faire Qui est pas du tout Sur les aplis ni rien Mais que les locaux connaissent T'arrives là T'es là putain mais waouh C'est ça en fait aussi Comme quand je cherchais ma cascade J'ai demandé à des locaux Parce que je la trouvais pas de moi même Oui faut aller là Mais garez vous là Putain là bas et tout Ouais clairement Et toi du coup Solène Tu changes toi de spot tous les jours Ou tu préfères Non moi je suis assez Je m'en fous Quand on me voit 1, 2, 3, 4 jours Au même endroit ou quoi Je fais au feeling En fonction de mon envie Et voilà Surtout que moi j'ai le tas Entre saisons pareilles Où je suis toujours sur le même spot Et les voyages Et les voyages Même le voyage en fait Il y a voyages Et il y a vacances Genre j'ai fait 4 mois de voyage En faisant Italie Grèce Et tout ça J'ai une amie qui m'a retrouvée En Croatie une semaine Là c'était vacances Là on fait resto Là on va boire des verres Là c'est ça Parce qu'il ne faut pas confondre Voyage Tu ne te reposes pas Quand tu voyages Tu payes juste les sens La bouffe Et puis ouais Le but c'est de voir du pays De découvrir Et vacances Où t'es là en mode Chill On se pose un bébé plusieurs jours On visite On s'amuse On prend du temps On dépense C'est vrai qu'elle est intéressante Cette question Qu'on nous pose aussi souvent Comment vois-tu Les grands appartements Les grandes maisons La réponse est dans la question C'est grand Mais c'est vrai Elle revient assez souvent aussi Et c'est marrant Parce que moi Je me suis fait la réflexion Il n'y a pas longtemps Puisque je vois une vidéo Qui passe sur L'aménagement d'une tiny house Et je me souviens Qu'avant Je me disais Mais il faut être hyper minimaliste Pour vivre là-dedans Mais c'est beau J'adore le concept J'adore l'idée De vivre dans une tiny Mais en fait Il faut se débarrasser Toutes ces affaires Tu dois avoir du bordel Partout tout le temps C'est tout petit Tu dois marcher dessus Si t'es en couple Et maintenant Quand je vois des tiny Je me dis Waouh C'est énorme Genre tout ce que je pourrais mettre là-dedans Oh tout ce rangement Sous l'escalier Mais c'est incroyable Genre Tu revois tout En fait C'est comme L'accès à l'eau Dans un appartement lambda Et une maison lambda T'as la douche illimitée T'as l'eau chaude direct J'ai déjà vu ma mère Qui faisait la vaisselle Et puis ça me parlait En même temps Et j'étais à maman L'eau L'eau Ouais genre Gros plaisir Moi je l'assume encore plus Que quand je le faisais tout le jour en maison Parce qu'en fait On sait qu'on ne le fait pas au quotidien T'es connu tellement toute l'année L'eau et tout ça C'est clair Bah là Ok c'est le temps en temps C'est clair Exactement Et pourtant moi je prends mon temps Encore là j'étais chez une amie Elle m'a dit tu veux prendre une vraie douche Et en fait Elle m'a dit Mais t'as été super rapide Et moi j'étais Oh Pourtant j'ai pris mon temps C'est vrai en fait C'est vrai on a l'impression Qu'on a du temps Mais pour les autres On en prend déjà Moins que Mais moi je sais L'eau brûlante Parce que moi j'ai de l'eau tiède Avec mes 6 litres d'eau chaude Tu vois C'est vraiment T'as jamais de l'eau bouillante Sinon t'as de l'eau 30 secondes T'as de l'eau tiède quoi Ouais c'est ça Et quand tu mets de l'eau chaude Et t'es là Ah ouais quand même Ça détruit Ah ouais c'est T'as un rapport qui est vraiment différent Et la pression de l'eau aussi Ouais tout ça quoi En fait il y a la notion de grands espaces Mais aussi l'accumulation Moi ce qui me fait halluciner Souvent quand je vais chez les gens Pour les remercier Soit de m'accueillir ou quoi J'adore cuisiner Et donc souvent je cuisine en fait Chez les gens Je les invite chez nous Je dis toujours ça j'adore J'invite les gens chez nous Tu t'invites chez toi Et du coup je prends souvent partie Facilement de la cuisine Donc j'ouvre Je connais très rapidement Où se trouvent les choses chez les gens J'ouvre les tricots Et ça me fait toujours halluciner Tout ce que ça Mais genre il y a 10 poils 10 casseroles 2 casseroles de la taille Pas toutes la même taille Si Ah si Des fois elles ont même La même taille Il y a 3 poivrières 3 machins 10 spatules Alors il y en a une qui est quart Et l'autre qui est recte L'autre qui est triangle Une langue Une courte En fait c'est la masse de choses Et tu te rappelles plus En fait moi le truc c'est qu'après je me dis Ah ouais mais moi j'étais un peu comme ça aussi Avant quand j'avais ma maison Et toute cette place Et maintenant je me dis Mais qu'est-ce que j'avais en plus De quoi j'avais besoin Enfin Là je manque de rien En fait on avait la place pour accumuler Donc on s'en rendait pas compte Maintenant qu'on a moins de place On a juste l'essentiel Mais rien nous manque Mais je me souviens que Je me suis débarrassée de beaucoup de choses Ouais c'est ça Je me suis débarrassée de beaucoup de choses Mais je n'aurais pu te dire quoi Parce que j'avais pas besoin de tes trucs En fait tu t'es débarrassée des doubles Des triples et des quadruples Je sais pas Ou de trucs pas très utiles De l'électroménager peut-être J'ai pris mon blender J'ai pris mon extracteur de jus J'ai pris mon bataille Il est surprué On le trouve à boulanger T'es fou des grands espaces aussi Enfin c'est con à dire Mais le nettoyage L'entretien L'entretien C'est trop C'est trop C'est trop Moi je pense que là On va arriver dans des périodes de vie Surtout avec ce qu'il est en train de se passer Où les gens vont commencer à réfléchir différemment Et à se dire Mais en fait je veux une grande maison Pour recevoir mon frère Ouais ok d'accord Pour recevoir ton frère Une fois dans l'année Enfin trois fois Ouais t'étais déjà sympa Moi c'était Une fois dans l'année Une semaine D'accord Moi avec la problématique que j'ai Mon frère Il est venu l'année dernière Qu'est-ce qu'on a fait ? Je pouvais pas le loger forcément Dans mon fourgon On a eu la chance Nous on a encore eu plus de chance que ça J'ai un collègue qui m'a prêté son appartement Pendant deux semaines Là j'avoue que c'était Une chance Mais c'est vrai qu'il y a le champ Un moyen de s'organiser Considérable Nous on découvre une nouvelle région Et bah voilà Au logement Et en fait du coup ça apporte Une autre manière de fonctionner De se rassembler Et attends excuse-moi Mais payer des charges supplémentaires Pour dire que ta qualité proche Tu vas recevoir de temps en temps Voilà je pense qu'il va y avoir Une mentalité qui va un peu dévoluer Ces prochains temps Sur la grandeur des espaces Rien que là avec l'augmentation De l'électricité et tout J'ai des collègues qui me disent Mais en fait C'est toi qui as raison Enfin c'est pas toi qui as raison Mais moi là je suis autonome en électricité Je paye zéro Que ça augmente ou pas Je paye zéro L'eau c'est pareil Je vais acheter ma bouteille de gaz Qui elle ne me demande pas Par rapport au gaz de ville Je paye toujours le même prix Ma bouteille de gaz moi Depuis un an et demi Moi maintenant tout ça C'est plus une angoisse De me dire un jour Enfin moi je me vois pas Revivre dans une grande maison Je me vois Il me faut une maison Il me faut un pied à terre Et il me faut un petit truc Un petit truc Un petit coucouille C'est pas une charge mentale de ouf Ni la maison Ni tout ce qu'il y a dedans Ne serait-ce que là Toutes les coupures Des soi-disant d'électricité Ou quoi Tu vas éventuellement avoir Cet hiver On sait pas Ma mère m'a dit Comment on va faire T'es pas dans le coin Il faut qu'on puisse te joindre Il faudrait que tu achètes Une batterie solaire Ou quoi Pour charger ton téléphone Pour qu'on puisse te joindre J'ai déjà ! Non mais maman C'est comme ça que je me vis déjà Depuis deux ans Donc débrouillez-vous Mais moi en l'occurrence Tout va bien Donc Pas le droit Dernière petite question Qui évidemment Est quand même assez Redondante aussi Est-il possible D'être féminine Au sens hygiène Dans un fourgon Ah Bah non Vous voyez bien Si il y en a une Qui est un peu plus féminine Elle a des jolis cheveux Elle se maquille Elle a des jolis ongles Donc oui C'est pas tout à fait possible Alors Flash info J'étais pareil en maison En fait tout dépend des envies Des besoins de chacun Moi je sais que dans la restauration Jamais être présentable Donc voilà Mais bon Mais encore deux jours J'avais des racines Qu'est-ce que ça veut dire présentable Mais qu'est-ce que ça veut dire présentable Mais qu'est-ce que ça veut dire féminine Qu'est-ce que tu vois Enfin ça c'est encore Ça c'est des grandes questions C'est encore un grand débat Qu'on soit en van On ne soit pas en van Ouais il y a des gens Qui nous demandent aussi souvent Là c'est la question la plus fréquente C'est surtout Comment on gère nos règles Par exemple Ah ouais Bah pour être concrète Bah c'est une organisation Franchement pour être honnête Ça dépend de comment Bah c'est bien Parce que là on est trois cas Complètement différents Bah vas-y Marie Tu dis tout Bah alors On dirait que c'est Nova qui parle Mais c'est moi 30 secondes pour Marie On va voir si elle tient Alors Vas-y top chrono Moi déjà Mes règles c'est Mes protections C'est des culottes lavables Donc c'est une organisation de ouf Par rapport à quand j'étais en maison Parce qu'en maison C'était Bah je sais pas Je pouvais faire tourner ma machine Tous les jours On s'en fout tu vois Et là il faut que j'aille à la laverie Et j'ai pas envie d'aller à la laverie Tous les jours C'est impossible Et donc j'ai mon Petit saut Où j'ai Toute la semaine Mes sous-vêtements lavables Qui sont dedans Que je rince tous les jours Du coup Donc c'est une organisation Un peu plus complète Et à la fin Je vais à la laverie Mais ça se gère très bien En fait Ça se gère vraiment très bien Et je pense que vous C'est pareil J'attends Moi je change pas Que de ma vie Je commence tout Juste les culottes Donc je vais tester Et on verra si ça me plaît Mais sinon Moi j'ai fait toujours Comme avant Donc il n'y a pas de changement Du tout Toi t'étais au jetable Donc voilà Pareil Tu mets la poubelle Et basta Pour ma part C'est la cup Ça fait 10 ans Que j'utilise ça maintenant Là je suis à la 10ème année Avec ou sans fourgon Ça change rien Enfin ça a rien changé pour moi Moi mon organisation Elle est simple Vous savez ce que c'est Une cup Et puis si vous savez pas Vous regardez sur internet Comme ça vous Vous dormirez moins con Pour moi les cups En gros C'est simple Dans mes toilettes J'ai un séparateur J'ai un séparateur d'urine Et d'excréments Donc je vide Le sang Dans mon séparateur d'urine Une toilette Toilette sèche du coup Ouais J'ai une toilette sèche Ouais toilette sèche Avec séparateur d'urine Pardon Et donc du coup Je vide le sang Dans le côté urine J'ai un petit pchit pchit Que j'utilise De toute façon A chaque fois Que je fais pipi C'est un mélange De vinaigre blanc Et d'eau Tout bêtement Que je Pour l'odeur Pour désinfecter Pour désinfecter Pour l'odeur Pour tout Tout le temps Systématiquement C'est un réflexe Trois petits pchit Comme ça Ça nettoie Dans les toilettes sèches Ouais Dans les toilettes sèches Uniquement du coup Dans le côté urine Parce que justement Il faut pas humidifier Le côté sel Et du coup Je fais la même chose Avec le sang Et puis évidemment J'en mets un petit peu plus Pour que tout soit Nickel chrome Et tout Et c'est tout en fait Je passe un petit coup Pareil avec mon pchit pchit Sur ma cup Pour la laver J'en profite pour la laver Et je la repositionne Et c'est tout Et en fait C'est même presque mieux Qu'à la maison Parce qu'avec ces petits pchit pchit Bah j'utilise moins d'eau J'ai pas à aller Prendre la cup Là vous voyez bien Oh pétain Laisse-t-il aller jusqu'à l'édier Interdit moins 18 ans Non finalement Moi la logistique Je la trouve encore plus facile Faut s'y faire C'est comme ça Moi franchement La cup S'il trouve un système encore mieux Je dis pas Je suis pas Arrêtée Mais encore une fois C'est intéressant C'est que chaque question On a chacune Du coup Rien n'est arrêté Rien n'est fixe Rien n'est Bah donc pour terminer là-dessus Parce qu'il va falloir Que tu y ailles Et bah C'est la bonne conclusion en fait C'est que vous nous posez Souvent les questions Est-ce que t'as pas peur Est-ce que si Comment tu gères ça Comment tu Mais là on voit très bien T'es courageuse T'es courageuse T'es de la chance aussi On vous l'a sûrement dit T'as de la chance Pour en faire une vidéo Ouais grave On le fera Ouais on le fera C'est peut-être intéressant La chance Et du coup Et du coup On est que trois On a déjà trois avis différents Et trois réponses différentes À chaque fois quasiment Ouais Donc en fait juste Faites-vous votre propre avis Suivez votre intuition Vos envies Faites-vous vos besoins Faites-vous confiance Essayez aussi Parce qu'en fait On est On n'a pas voulu dire Ce qu'on pense Ouais puis on est beaucoup Dans cette société Où l'échec est mal Mais pas du tout Déjà on n'échoue pas On expérimente Et en fonction Du résultat De l'expérience Soit ça nous plaît Soit ça nous plaît pas C'est pas qu'on échoue C'est que ça nous plaît pas On n'a pas Ça nous dénoté On décide que Enfin c'est pas le bon chemin On en prend un autre Et on en prend un autre Et il n'y a pas C'est comme une randonnée quoi Je veux dire Tu te trompes de chemin Tu te dis pas j'ai échoué Tu retournes sur le banc Et puis voilà Donc voilà Faites-vous confiance Amusez-vous Expérimentez Essayez Inspirez-vous Les uns des autres Ne vous mettez pas de barrière En fait N'attendez pas Que quelqu'un essaye Avant vous En fait Moi quand j'ai voulu me lancer On m'a dit Mais t'as déjà essayé De vivre en camping-car De faire une semaine Jamais Et ouais Tu vas acheter un véhicule À ce prix-là Alors t'as jamais fait Je le sens J'ai envie en fait Donc je le fais En fait C'est tout Infusion Fini depuis le temps Que t'es dans ton front On m'a dit Ça va durer combien de temps J'ai dit Bah on verra Ça fait deux ans Oui c'est ça aussi Rien n'est figé C'est pas parce que Vous prenez de décision Aujourd'hui Que vous pouvez pas Changer d'avis de main Et revendre votre fourgon Et alors C'est pas grave en fait Il faut pas Il faut pas oublier Que ce soit en maison Ou en fourgon Chaque jour Chaque jour Une personne Un événement Peut renverser Toute une vie en fait C'est beau Non mais c'est C'est un truc de fou Il y a des On a beau se faire Rire des fois Et tout s'imaginer Et tout calculer Et tout organiser Du jour au lendemain Tout peut changer Donc en fait Vivez tout C'était pas très peu Oui mais non C'était pas dans mon programme C'était pas dans mes projets C'est ça Je pense que justement Laisser beaucoup de temps mort Dans sa vie De liberté Ça crée justement La place L'ennui Le temps de prendre le temps La place à la rencontre La place à l'imprévu Et à l'opportunité Et en fait C'est ça qui nous permet aussi De vivre des choses Qu'on n'aurait sûrement Jamais vécu dans notre vie Je pense que c'est ça aussi Que ça apporte le fourgon C'est plus de liberté De penser Plus d'ouverture D'ouverture d'esprit De tolérance Moi j'étais quelqu'un De très fermé Envers nous-mêmes aussi Aussi Beaucoup C'est ça qui est aussi Et on apprend beaucoup De nous-mêmes Moi pour revenir au fait Juste pour conclure Après j'y vais moi Au fait d'être seule Donc pas forcément en tant que femme Mais d'être seule De vivre seule Dans un fourgon Et de se retrouver souvent seule Face à des galères Parce qu'il faut pas se mentir Vivre au Val C'est beaucoup de galères Très souvent quand même Oui mais dans une maison en fait Moi je trouve plus En étant pas propriétaire d'une maison En tout cas C'est quand même plus facile à gérer Que le van Rien que Vider l'hiver Le froid L'été La chaleur Le chaud Le froid L'humidité Bref Le spot Etc Et ben On apprend à plus gérer Des situations comme ça Seule A se faire plus confiance On est tout le temps seul Enfin souvent seul Moi en tout cas très souvent On apprend à se connaître Et on apprend à connaître nos limites Notre intuition et tout Et pour moi C'est vraiment une bénédiction D'avoir fait ça toute seule Ouais Bah c'est sûrement aussi pour ça Qu'on le fait d'ailleurs C'est pour aller rechercher Dans nos Dans notre propre intérieur Qu'est-ce qui se passe Et de Voilà C'est une belle découverte Ouais C'est clair Et puis après on a tous différents problèmes Je vois ceux qui sont Par exemple Ils ont un appart Un cédier Un machin Pour en sortir Je veux mais je peux pas J'y arrive pas Et moi à l'inverse Comme je suis saisonnière Eh ben là j'ai fini ma saison Je fais quoi Je pars en voyage Je trouve une autre saison Ah je pourrais bosser là Je pourrais bosser là Ah je pourrais aller partout Mais je vais où C'était ça mon problème Il y a deux mois C'est que C'est tellement de possibilité C'est un autre problème Et pour faire Prendre une décision Eh ben c'est Encore autre chose Ouais Voilà 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 N'hésitez pas Si vous avez D'autres questions Auxquelles on n'a pas répondu Ouais voilà Ça peut faire l'objet D'une autre vidéo Poser des questions en commentaire Les filles viendront Sur la vidéo aussi Répondre aux questions Qu'ils les concernent Ouais voilà Sur vos commentaires Et tout ça N'hésitez pas Et je vous mettrai leur Instagram Parce qu'il n'y a pas de YouTube Ni l'une ni d'autre Non Leur Instagram En description D'ailleurs on est super contentes Parce que comme ça On laisse Marie faire le montage Et puis bah Nous ça nous a pris C'est une heure Avec toutes les conneries Allez ciao Il y en a qui bossent Salut Tu dis au revoir Ciao ciao Marie voyage dans Grafiki Avec Morphée, Iris et puis Litchi À bord de leur Renault Master Parcours le monde dans la bonne humeur Au revoir